Bonjour les gens, ici Anthony Permis pour vous servir, je termine mon installation et je vous propose aujourd'hui d'aller travailler un petit peu la ville, c'est-à-dire que je suis dans une grande agglomération, je règle mon rétro à droite, ok, rétro gauche, et donc je vous propose de faire une petite conduite commentée du coup sur la recherche d'indices, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la route, évidemment à un moment donné, il va bien falloir chercher les panneaux, les marquages au sol, il va bien falloir chercher les passages piétons par exemple, pour derrière avoir une bonne anticipation. Donc je vous propose d'y aller, alors encore une fois je suis sur ma boîte automatique, puisque j'avais rendez-vous du coup ici, et j'en profite pour faire un petit tournage. On est parti, encore une fois n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à le faire si ça vous intéresse, ça va vous permettre de suivre toute l'actualité, de ne rien louper évidemment, et puis surtout ça va vous permettre aussi d'avoir de bons conseils sur la conduite ou bien sur le code de la route. Donc vous voyez, petit indice déjà ici, je vais avoir un sens interdit, un panneau qui m'indique la sortie, ça tombe bien, c'est exactement ce que je cherche, donc on est parti. Là tout de suite, le marquage au sol aussi m'annonce un sens unique, donc ce qui veut bien dire que pour une fois, j'ai le droit de rouler au milieu. Je cherche bien qu'il n'y ait pas des voitures qui bougent, qu'il n'y ait pas des piétons par exemple qui vont traverser, et là, vu que j'arrive sur un virage à droite, je ne regarde pas que devant, mais surtout je vais chercher le plus loin possible là-bas au fond. Alors je ne suis jamais venu ici, mais je fais attention aussi là, pourquoi ? Parce qu'en fait on a une priorité à droite, c'est-à-dire comment je le sais, il n'y avait pas de panneau, il n'y avait pas de marquage, ça veut dire que sur les parkings, il faut être vigilant aussi à ça. Voilà, du coup je tourne à droite, donc je place ma voiture à droite, voilà, là le clignot il va peut-être sauter, non c'est bon. Donc je me suis arrêté à peu près la ligne blanche, du coup j'avance un petit peu, et si quelqu'un arrive, je vais me réarrêter. Donc là je m'aperçois qu'il n'y a personne, voilà, et du coup j'envoie mes yeux vraiment là-bas au fond sur la dame déjà, avec la poussette. Allez, du coup je vais partir à gauche, donc les deux rétros le clignotant, et vu que j'ai incédé le passage, ben vous voyez le passage piéton, il est plutôt vide. Je m'aperçois qu'à gauche, il y a quand même pas mal de monde, normalement je devrais à peu près arriver, en même temps là-bas que le poids lourd, peut-être que derrière je vais pouvoir en fait m'engager, mais ça me paraît quand même un peu court, je vais y réfléchir. Ensuite à droite, il y a beaucoup de circulation aussi, il est presque 11h du matin, c'est normal, donc je vais essayer de voir à quel moment je pourrais passer, j'ai plus que deux voitures à gauche, et là-bas au fond carrément, il y a quelqu'un qui arrive, mais plutôt vite. Alors comment je le sais, par habitude évidemment, mais surtout je le vois en fait parce qu'il sort d'un rond-point, et que généralement les gens ont tendance à vraiment accélérer fort. Là ce qu'il faut surtout vous dire, c'est que quand je vais m'engager, je suis en agglomération, c'est limité à 50. Ça veut dire qu'à un moment donné, je ne vais pas non plus prendre trop le temps de me lancer à 50 km heure, si j'y vais je vais devoir y aller vraiment. Donc derrière je m'aperçois qu'il n'y a personne, à droite je cherche une ouverture que je n'ai pas, mais peut-être qu'après le taxi et la voiture noire, j'ai une ouverture. À gauche, après cette petite fourgonnette, c'est bon, à droite c'est bon aussi. Allez, j'accélère fort, donc vous voyez elle est loin, j'ai le temps d'y aller, et tout de suite je prends l'information ici, je n'ai pas gêné, et le passage piéton est vide. Par contre, vous voyez, je suis déjà à 45 km heure, et je ne vais pas plus vite, parce que devant la circulation ralentit. Je pars à gauche, les deux rétroviseurs, le clignotant, un petit angle mort avant le changement de voie, et là je sais déjà que je vais arriver en même temps que la voiture blanche. Vous voyez, souvent vous tardez en fait à regarder, c'est-à-dire que vous arrivez ici, et boum, vous regardez là-bas, et en fait vous êtes pris de court, sauf que la voiture blanche, j'avais largement vu à l'avance que j'arriverais en même temps qu'elle. Vu que c'est bon, j'y vais. Alors attention surtout au positionnement, puisqu'on rentre à deux, vous voyez l'état de la voiture à droite, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a eu un souci quelque part. Vu que je vais ici, les deux rétroviseurs, mon angle mort déjà, le taxi il est très très proche. Voilà, on s'est bien regardé dans les yeux, je pense qu'il y a un message qui a été passé. En tout cas, il était très 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 proche de moi. Donc ici c'est limité à 50 km heure, encore une fois j'essaie de les atteindre, vu que la circulation elle est quand même assez fluide. Derrière, il n'y a personne qui me colle, ils sont vraiment très loin. Je suis à 52 km heure, du coup j'ai lâché l'accélérateur. Et j'ai encore une fois un indice, c'est-à-dire un panneau de rappel, qui me dit bien que je suis toujours en ville, donc toujours 50. Ici, ça ne sert à rien d'arriver super vite. Je vois déjà un feu rouge, la circulation freine. Derrière, les gens sont à bonne distance. Ça veut dire que je lâche déjà mon accélérateur. Là, je suis en phase de décélération, ça veut dire que je perds vraiment de l'allure. Cette fois-ci, j'attrape le frein en surveillant derrière. Je ne freine pas pour aller vraiment doucement, mais je freine surtout pour informer les gens de derrière que la circulation est bloquée. Le feu est passé au vert. Derrière, je n'ai personne qui me colle. Devant, ça avance petit à petit. Et surtout ici, je n'ai personne qui dépasse. Donc vous voyez, il y a plusieurs voies pour aller tout droit. Le feu est toujours vert. Je jette aussi un petit coup d'œil. Les piétons ont le feu rouge. Et donc, quand il y a deux voies pour aller tout droit, en marche normale, je reste tout simplement sur la voie la plus à droite. Ensuite, derrière, ça ne dépasse pas. Devant, la visibilité est bonne. Je suis à peu près à 50 km heure. Et je vois déjà des indices. Alors je cherche les panneaux. Vous voyez, il y a encore deux jours, je disais à un élève, tu as un peu plus d'une dizaine d'heures de conduite. Et malheureusement, je m'aperçois que tu n'observes pas encore la totalité des panneaux. Fais des efforts. Alors, je fais ça parce que je le charrie, puisque je l'aime bien aussi. Du coup, je vais aller tout droit. Donc le passage piéton est libre. Voilà, là-bas, la circulation, elle est ralentie. Et attention à bien serrer à droite déjà. Vous avez vu, j'ai bien monté ma main droite. Et là, le monsieur me regarde, donc on s'est compris. Les rétros, le clignotant. Le feu rouge, il n'est pas pour moi. C'est vraiment si je vais à gauche. Et là, j'ai un feu qui est vert depuis un petit moment, coup d'œil là. Pied au-dessus du frein au cas où. Voilà. Je descends du Dodan et je reprends l'accélérateur, mais à peine un petit peu, puisque c'est 30. Derrière, ça ne colle pas. Et j'ai des piétons, mais ils sont vraiment sur le passage piéton. Alors, c'est sûr que ces 30 km heure, ce n'est pas très rapide. Et en même temps, on est vraiment dans tout le campus universitaire ici. Du coup, je vais aller à gauche. Donc, les rétros, le clignotant. L'angle mort assez rapide avant de changer de voie. Et du coup, vu que je vais à gauche, j'y vais. J'ai le temps par rapport à lui, mais je me mets cette fois-ci au milieu. Donc, la dame, elle me regarde. C'est bon, c'est compris. Le feu, il est vert. Je vais déjà vérifier les deux rétros. L'angle mort à droite, il n'y a personne et je change déjà de voie. Si à la limite, je suis très à l'aise d'un angle mort gauche, ok. Donc là, l'ancien marquage au sol me montre bien qu'il y avait deux voies. Il n'y en a plus qu'une. Et je continue un petit peu ma balade. Alors, encore une fois, le CD, le passage, c'est par rapport au cycliste qui arriverait ici. Le passage piéton est vide et les jambes de droite auraient un stop. Derrière, je n'ai personne qui me colle. J'arrive sur un rond-point, je lâche déjà l'accélérateur, je pars à droite. Les deux rétros clignotant à droite. Voilà. J'observe déjà là-bas, au fond, il n'y a pas grand monde. J'arrive, je rejette un coup d'œil ici, tout va bien. Et donc, je fais attention à bien rester dans ma voie. Alors, est-ce que ça vous dit d'aller vous garer dans ce parking ? Ça vous dit ou pas ? Moi, je suis chaud patate quand même. Alors, cette voiture, je suis sûr qu'elle va sortir. Et d'ailleurs, regardez, comme on ne peut jamais être sûr en conduite. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que la plupart du temps, du coup, les conducteurs, quand ils sortent comme ça d'une station service, la plupart du temps, ils ne mettent pas le clignot. Alors, je pars à gauche. Je pars à gauche et j'ai le droit d'aller par là puisque ce n'est pas interdit. Alors, je vais juste enlever mes lunettes de soleil. Ok. Allez, je vais essayer de chercher. Donc, il y a un sens interdit en face, un marquage au sol qui m'oblige à aller à droite. Vous voyez, finalement, est-ce que ça ne veut pas dire un petit peu la même chose ? Il y a une super place ici avec le mur. Alors, je vais essayer de la faire si je ne me la fais pas voler. Enfin, je vais essayer de me faire le rangement en bataille à droite si je ne me fais pas voler la place. Tout de suite, marche arrière. L'angle mort, c'est bon autour de moi. Voilà, vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive à fond derrière moi, qui a pilé. C'est pour ça que sur les parkings, faites vraiment gaffe autour de vous. Et la personne, du coup, elle a pilé parce qu'en fait, elle est arrivée super vite. Alors, dans mon rétro, ça passe. Je ne peux pas la laisser passer derrière. Je suis à sens unique. Donc, le radar, il me dit que je suis proche et ce n'est pas grave. C'est calculé. Voilà, ici, tout va bien. Ok. Merci d'avoir patienté, madame. Un peu moins vite, à la prochaine fois. La prochaine fois, un peu moins vite. Alors, la vision directe m'informe que c'est quand même un peu proche derrière. Alors, j'enlève la marche arrière. En fait, la place, elle est assez mal faite. Je ne peux pas rentrer plus parce que derrière, j'ai un énorme pylône. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais bref, je ne peux pas y aller. Allez, j'arrête mes bêtises. Sortie à droite. Clignot déjà. Alors, le clignot, on peut se dire, mais ça ne sert à rien dans les parkings. Si, si, ça va informer en fait tous les gens qui sont autour de vous. Et à partir de là, la règle, elle est simple. C'est que je dois laisser absolument passer les autres autour de moi. Et en même temps, s'ils sont courtois, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas de problème, on pourrait me laisser passer. Donc, je ne vais pas avancer sans réfléchir. La voiture, là-bas, elle recule. Donc, je ne vais pas avancer et encombrer complètement ici le virage. En plus, ça serait un peu dangereux quand même. Donc là, il n'y a personne, j'y vais. Dans mon rétro, ça passe. Et encore une fois, ici, je vais surtout surveiller qu'il n'y ait pas des voitures qui reculent, que le monsieur avait sa poussette, n'en est pas marre de son enfant, que la dame qui vient de se garer en avant ne recule pas, par exemple, sur moi. Voilà, donc il n'y a pas de feu de recul, il n'y a pas l'air d'avoir de danger. Et le panneau m'informe que la sortie est à gauche. Et en plus, j'étais sur un parking à sens unique. Allez, petit clignotant à gauche parce que du coup, j'ai envie. Du coup, sortie à droite ou à gauche ? Moi, j'ai envie d'aller à droite quand même. Allez, on va avancer tranquillement. Oh, j'aime bien les petites balades comme ça. Les petites balades en conduite commentée, qu'est-ce que j'aime ça. Du coup, c'est dès le passage et je suis à sens unique. Comment je le sais ? Les deux panneaux encadrent l'intersection. Le marquage au sol prend toute la route. Donc, lui, du coup, je devrais le laisser passer, mais que s'il avait été dans mon sens de circulation, c'est-à-dire du même côté que moi. Allez, on est reparti. Ici, je fais attention, bien sûr, que derrière le bus, il n'y a pas grand monde. Normalement, ça va. Le monsieur, il est sur le trottoir. Passage piéton vide. Rue à 30 km heure, il faut que je fasse quand même un tout petit peu attention. Et ici, les gens ont assez dès le passage. Allez, je pars à droite et j'ai deux indices importants. Le premier, c'est la fin de zone à 30. Le deuxième, c'est le giratoire. Il n'y a pas grand monde. Du coup, on est parti. On est parti, on est parti. Donc, les piétons ont fini de traverser. Derrière, je n'ai toujours personne. Les gens de droite, ils marchent et ils ne demandent rien à personne. Alors, vous voyez, l'indice peut-être qui est le plus troublant, en tout cas au début, c'est les piétons. C'est-à-dire que souvent, on tombe un peu dans la paranoïa à un moment donné. On se dit, mais est-ce que je les laisse passer ou pas ? Et au début, on se dit, il faut tout le temps les laisser passer, ce qui est vrai. Et en même temps, il faut aussi se dire, est-ce que le piéton a vraiment envie de traverser ? Est-ce qu'il ne demande rien à personne ? Ou alors, justement, est-ce qu'il va peut-être traverser ? Je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais on a sur le sol ce qu'on appelle un sas pour les vélos. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas, par contre, avec la voiture, mettre les roues ou même le capot sur la voie pour les vélos. C'est complètement interdit. C'est une voie réservée. Et là, je peux aussi déjà réfléchir que quand mon feu sera rouge, puisque je tourne à gauche, je ne sais pas si je vous l'ai dit, voilà, feu vert, donc je vais bien vérifier ici, il faut surtout que je laisse passer les gens en face. Donc, à quel endroit je dois m'arrêter ? D'abord, je m'assure qu'ici, les gens s'arrêtent. Je dois m'arrêter par rapport à l'axe, c'est-à-dire à peu près le milieu de la route qu'il y a ici. Donc, je laisse passer les gens en face. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas avancé plus non plus. Normalement, après cette voiture, j'y vais. OK. Angle mort quand même par sécurité, qu'il n'y ait pas une trottinette, vous savez, ou un vélo. Et puis ici, c'est 30 km heure, donc il n'y a aucun problème. De toute façon, je ne suis pas pressé. Et puis, la situation, voilà, ne prêterait pas non plus à rouler spécialement plus vite. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je freine un tout petit peu pour égaliser les distances. C'est-à-dire qu'à droite, j'ai une fourgonnette, à gauche, j'ai un poids lourd. Je freine un peu pour mieux gérer, on va dire, la trajectoire. Et puis souvent, vous avez quand même des moniteurs qui vous disent, mais bouge un petit peu la tête. Bouge les yeux. Alors, ce n'est pas spécialement pour faire la girouette, mais c'est aussi pour vous dire que vous voyez, sur les intersections, des fois, même si vous êtes prioritaire, méfiez-vous. Oh, je verrais bien quand même un créneau ici, quand même. C'est super, là. Donc, je vais dépasser légèrement la petite mini noire. Messieurs, n'ayez pas peur. Je vous promis, je ne casse pas votre voiture et je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, elle me laisse passer la voiture de derrière puisqu'elle me fait des appels. Ah ben non. Ben oui, je manœuvre. Écoute, j'ai le droit. D'accord, j'ai le droit. Et en plus, je fais ça en sécurité. Donc, tu ne vas pas non plus m'engueuler toute la journée. Allez, du coup, j'ai mon point de repère ici. Donc, c'est le feu en bas à droite de la vitre. Voilà, je fais vraiment attention autour de moi. Ok, deuxième point de repère. Alors, moi, j'aime bien avoir le rétro à hauteur ici du feu. Et donc, je vais faire attention autour. Voilà, je vais m'assurer évidemment que ça passe. Et vous savez quoi ? Je ne pense pas que ça va marcher du premier coup. Alors, là, je suis en butée sur le trottoir. Et en même temps, ce n'est pas grave. Exceptionnellement, je braque à fond le volant à droite. Ok. Et ensuite, je vais tout simplement braquer exceptionnellement encore une fois à gauche. Pourquoi exceptionnellement ? C'est que la voiture, en fait, n'apprécie pas le fait qu'on tourne du coup le volant à l'arrêt. En fait, je suis en train de déchirer une seule partie du pneu. Et ça, ce n'est pas terrible. Allez, du coup, je vais juste égaliser un petit peu les distances. Voilà. Et là, ça me semble plutôt correct. Hop. Allez, donc fin de cette petite conduite commentée. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais moi, j'ai pris du plaisir à tourner cette vidéo. C'est hyper important quand vous conduisez, que vous cherchiez les indices. C'est-à-dire, en fait, les marquages au sol, les panneaux. Ça peut paraître bête. Mais c'est ça, finalement, qui va vous dire, est-ce que vous devez conduire à 30, à 50 ? Est-ce que vous pouvez dépasser ou tourner à droite, à gauche ? Voilà, c'est comme un livre, en fait. Si vous lisez toutes les pages, on va dire comme si vous lisez tous les indices. Ça permettra, derrière, de bien comprendre les situations. Et ensuite, sur la route, pas de précipitation. C'est-à-dire que là, vous avez vu, en ville, il y a beaucoup plus d'informations que sur les rocades ou à la campagne. Donc, je cherche. Parce que si je ne cherche rien derrière, je ne vais pas trouver grand-chose. Et évidemment, quand je ne vais pas trouver grand-chose, je ne vais pas forcément économiser de l'argent, on va dire, dans mes leçons de conduite. Vous voyez, si je me situe dans les quatre compétences du permis de conduire, je serai, en fait, en compétence E3. C'est-à-dire, j'aurai bien validé la maîtrise de la voiture compétence E1. J'aurai bien validé la compétence E2, c'est-à-dire que je suis vraiment à l'aise sur les intersections. Et maintenant, je suis en compétence E3. C'est-à-dire que je vais vraiment être à l'aise avec les erreurs que je peux faire et puis aussi celles des autres. Donc, vous voyez, j'ai fait deux manœuvres. Le fait de vouloir faire une manœuvre n'est pas dangereux. Par contre, il faut que ça soit fait en sécurité. C'est-à-dire qu'à l'avance, j'ai toujours mis mon clignotant. Je n'ai pas trop tardé non plus à allumer mes feux de recul que les gens comprennent derrière. Et surtout, j'ai fait attention à tout ce qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire que ce soit les distances à travers les rétroviseurs, la vision directe en me retournant vraiment ici. Ou alors, tout simplement, en vérifiant mes angles morts que personne ne soit en train de me dépasser. Quelqu'un, par exemple, que je n'aurais pas vu. Donc, première situation où je fais un rangement en bataille. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi la caméra, je ne la mets pas face à moi. Mais première démonstration où je fais le rangement en bataille dans le parking, la dame derrière arrive très, très vite. Donc, du coup, je dois vraiment gérer ma sécurité et puis celle des autres éventuellement. En plus, je me cherche les ennuis. Mais ça, c'est toujours volontaire parce que je sais que ça ne rentre pas. Mais ça m'intéresse quand même de pouvoir vous montrer aussi les situations les plus embarrassantes. Comme ça, si ça vous arrive un jour, au moins, vous aurez la sensation de l'avoir déjà vécu. Et puis, la deuxième manœuvre que je viens de terminer, c'est-à-dire le rangement en créneau, c'est intéressant aussi de voir que finalement, je fais ma manœuvre. Derrière, j'ai une personne que je ne comprends pas trop au début. C'est-à-dire qu'en fait, elle me fait des appels lumineux. Alors, ça veut dire soit que par courtoisie, elle me laisse faire, soit que finalement, ça ne lui plaît pas trop ce que je suis en train de faire et qu'elle a envie de dire, bon, allez, barre-toi de là, dégage, je suis pressé, j'ai autre chose à faire. Et finalement, là où je croyais que c'était de la courtoisie au début, c'était presque de l'agressivité sur la fin. Mais quoi qu'il arrive, on ne panique pas. Je ne vais pas aller à fond dans ma manœuvre, prendre le risque d'accrocher quelqu'un ou quoi, parce que les gens autour sont impatients et pas contents de ce que je suis en train de faire. Je m'en fiche. J'ai le droit d'être sur la route. Vous avez le droit aussi, que vous soyez en formation ou tout simplement un conducteur plus ou moins expérimenté. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut bien se comporter. Il faut juste respecter les difficultés de chacun. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce genre de vidéo. Désolé pour ma voix, je suis un petit peu malade. Et en même temps, en ce moment, c'est la saison aussi. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. A plus les gens.